C'est la dernière fois que je m'adresse à vous à travers ce film qui va relater l'effet marquant de l'exercice 2018 et puis également parler de l'avenir. J'aurais passé toutes ces années, 24 ans au total, en comptant la SADHLM de Montargis, Amoval et puis Valogis et les autres sociétés. Donc toutes ces années auprès de vous et je dois dire d'une façon très sincère que je garderai un excellent souvenir et vraiment également vous remercier pour toutes ces années parce que je crois que nous avons fait de Valogis en particulier un très bel outil et c'est grâce à chacun de vous. Si nous sommes aujourd'hui un organisme reconnu qui a beaucoup d'activités et qui est marqué par la confiance de nos partenaires. Cette année qui avait plutôt mal commencé puisque le Parlement avait voté la loi de finances qui prévoyait la réduction de loyers de solidarité synonyme d'une diminution des recettes pour Valogis comme pour les autres organismes de logements sociaux dont certains avaient d'ailleurs dû reporter voire annuler des projets. Ça n'a pas été notre notre cas et au contraire nous avons poursuivi notre chemin grâce au soutien de notre actionnaire et nous avons réalisé le plan d'action à travers les trois transitions qui nous tiennent à cœur depuis trois ans maintenant, la transition numérique, la transition écologique et la transition énergétique. Tout cela s'est traduit par un rythme important de construction principalement dans le Loiret, métropole d'Orléans, agglomération de Montargis, dans la métropole également de Tours et puis un développement plus marqué encore dans l'Essonne, donc sud de l'Île-de-France puisque au dernier trimestre nous avons pu obtenir la réalisation de près d'une centaine de logements en un seul projet. Construction mais aussi réhabilitation. Et les réhabilitations sont poursuivées à un rythme très soutenu. Nous sommes en pointe de la réhabilitation et je voudrais simplement citer deux programmes qui sont des programmes phares très représentatifs de la qualité de ce que nous pouvons maintenant offrir à nos locataires sur le patrimoine ancien. C'est le programme de Main sur Loire, une réhabilitation lourde qui aura duré plusieurs années avec un partenariat très étroit avec la ville qui a complètement refait les espaces verts, les voiries, etc. Et ça donne un résultat vraiment spectaculaire et très très intéressant. Donc et puis également le programme de la chaussée à Montargis avec une transformation vraiment profonde des immeubles aussi bien sur l'esthétique que sur l'énergie, l'environnement, etc. Un très très bel ensemble. Des modifications également en 2018 sur le groupe puisque vous savez Action Logement a décidé de recentrer les activités de ses filiales sur l'utilité sociale. En conséquence nous avons absorbé avec Valogis la société Valoir Promotion qui intervenait plutôt dans la promotion privée et puis Action Logement a également vendu l'agence immobilière, la Socogym qui faisait partie de notre groupe. En fin d'année nous avons initié le projet de fusion entre Logiqueurs de France et Valogis de façon à ce que les métiers de l'accession à la propriété disposent de davantage de moyens. De moyens financiers mais aussi des moyens en personnel et ainsi Valogis sera demain plus que jamais une référence sur tous les métiers de l'immobilier social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici devant l'ensemble immobilier Le Mèleray situé à Saint-Denis-en-Val, commune de la métropole orléanaise. Cet ensemble en location sociale mis en service en octobre 2018 est composé d'une résidence participative pour seniors autodômes de 24 logements et de 8 maisons individuelles avec jardin privatif. Le Mèleray a bénéficié également d'une conception innovante grâce à la maquette numérique 3D appelée BIM. C'est un projet qui a été référencé au niveau national par le plan urbanisme construction architecture PUCA, ayant pour objectif d'expérimenter les processus de construction utilisant le BIM de la conception jusqu'à la mise en œuvre des bâtiments. Cette maquette numérique et la gestion des informations qu'elle contient permet d'organiser un travail collaboratif afin de concevoir, construire et exploiter les bâtiments d'une manière plus fiable et plus économique. Valoir Habitat a mené à ce jour deux projets BIM construction, le Mèleray à Sainte-Mirval et la Guignasse à Saran. Notre vocation de proposer des logements aux salariés d'entreprise et à toute personne à revenu modeste se traduit dans le cadre de notre responsabilité sociétale par notamment la mobilisation de l'ensemble de nos parties prenantes pour continuer à améliorer la qualité du service rendu auprès de nos clients locataires et de nos accédants par notre organisation basée sur la proximité qui nous permet au travers de nos neuf agences de répondre au plus près aux attentes des habitants, des élus, des associations et entreprises pour contribuer au bien vivre ensemble. Améliorer le cadre de vie des locataires et réduire leurs factures énergétiques sont les deux axes qui guident les travaux de réhabilitation que nous menons sur le patrimoine. De gros projets sont en cours, citons notamment la chaussée, 299 logements à Montargis, mais également les fleurs d'automne à Chessy, la résidence Gambetta à Orléans, la Bredauche à la Chapelle Saint-Mémin et Coulon la Régence II où des travaux d'embellissement énergétique sont en cours. Ici aux potières à Main-sur-Loire, les travaux ont concerné 80 appartements répartis sur une dizaine de bâtiments. Les objectifs 2018 pour Valogis ont été positifs. Les principaux objectifs ont été atteints et ce, dans un contexte difficile. Je voudrais rappeler ici l'impact et les conséquences des mesures prises par les pouvoirs publics, à la fois dans le cadre de la loi de finances et de la loi ELAN. Il a donc fallu trouver des solutions, il a fallu s'adapter. Et je voudrais remercier les collaborateurs et les collaboratrices de Valogis pour le travail qui a été effectué, pour l'engagement et pour les résultats qui ont été obtenus. Et bien entendu, j'associe à ces remerciements l'équipe de direction qui, sous l'impulsion de Philippe Vareil, a su tracer la bonne route. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui est soutenue par notre actionnaire majoritaire Action Logement pour poursuivre notre développement avec une production supplémentaire de logements et l'amplification de la réhabilitation de notre parc et ceci au profit de nos locataires. Au niveau de la gouvernance, 2019 sera une année de transition, une année de changement avec la fin de mon mandat, la retraite de Philippe Vareil et l'arrivée depuis le 1er avril de Vincent Henron, le nouveau directeur général et l'élection d'un nouveau président. Valogis est sur la bonne trajectoire. La nouvelle équipe saura s'appuyer sur les acquis, mais aussi développer de nouvelles ressources afin de continuer à en faire une entreprise innovante, performante et reconnue. En ce qui concerne les objectifs et les projets pour 2019, nous devons bien évidemment tout d'abord tenir la feuille de route qui nous a été fixée à la fois par notre gouvernance et notre actionnaire de référence. Néanmoins, si on souhaite donner de la perspective aux choses, je pense qu'il est primordial de continuer à transformer notre entreprise pour la rendre encore plus forte, encore plus agile face aux mutations actuelles de notre environnement. Pour cela, nous bénéficions de fondamentaux forts qui nous appartiennent collectivement de préserver. Parmi ces fondamentaux, la force de notre collectif, notre capital humain, c'est-à-dire les femmes et les hommes de notre entreprise, sont à mes yeux la clé de réussite des projets que nous allons engager dans les mois à venir et dans les prochaines années. Je suis aussi intimement convaincu que la performance globale de notre entreprise dépendra pour beaucoup de notre capacité à intégrer dans notre modèle l'ensemble de nos parties prenantes. Je suis également aussi convaincu que notre réponse Habitat doit tendre à être la plus globale possible. Elle doit être pertinente au regard des attentes et besoins légitimes de nos clients et être bien évident cohérentes aussi avec les volontés et les orientations stratégiques de notre gouvernance. Nous devons, je pense aussi, passer d'une logique de parcours résidentiel à une logique de parcours de vie. Nous serons sûrement amenés à créer de nouveaux partenariats innovants avec des acteurs majeurs issus des secteurs de la santé ou du médico-social. Enfin, nous sommes un acteur de tout premier plan du développement économique et social de notre territoire. L'ambition collective que nous devons poursuivre pour Valor Habitat et d'accroître notre leadership sans oublier nos valeurs et ce qui a fait la réussite de l'entreprise ces dernières années. – Sous-titrage Société Radio-Canada